Musique de générique Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 3 de ma campagne avec Orion et les Elves Sylvain. Alors, on est assez prudent parce qu'effectivement on n'a pas beaucoup de défense, on n'a pas de mur autour de nos cités. On est en guerre avec pas mal de monde, notamment des gens de la Bretonie, le Paravon ici, la Gascogne ici. Tout ça c'est dangereux puisque nos frontières sont assez proches de ces ennemis là. Alors, on était en train de se battre avec les nez cassés, c'est ce qu'on va continuer ici. Je vais regarder comme si... Donc non, ici, il n'y a rien à faire. Par contre ici, on peut peut-être faire ce qu'on avait dit, c'est-à-dire nous occuper de la... Pas croissance... C'était où ? Non, le garnison, c'est pas ça, c'est plus loin. Alors peut-être... On va augmenter l'ordre public, on va peut-être faire ça. Ça vaut 2000, on va le faire. Ça atténuera un petit peu nos soucis. Alors, à ce stade-là, on va donc lancer l'opération qui consiste à nous emparer de Karazubar. Alors je vais faire la bataille, je vais essayer d'éviter d'en faire trop en automatique. On dit ça au début d'ailleurs, et après on en fait quelques-unes. L'idée, c'est que je ne veux pas de pertes, et en automatique, il y a souvent des problèmes d'unités qui sont fragilisées. Donc là, on va essayer de massacrer tout ça sans avoir trop de pertes. Avec mes tireurs, ça devrait quand même être assez simple de minimiser nos pertes. Alors on verra ce que ça donne pour la première conquête d'une ville ennemie. J'ai cru comprendre qu'on pouvait les occuper avec très peu de bâtiments en fait. En gros, un bâtiment qu'on peut créer. Et c'est tout. Alors, ça c'est bon. Ok, il me reste... Alors ma cavalerie, on va la mettre par ici pour voir. Ça c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va faire ça, on va faire ça, et c'est parti. Allez, on va commencer à avancer et à l'allumer par là. Je vais peut-être pas du tout exposer d'ailleurs mes unités. Je crois même que je vais avancer tranquillement avec mes tireurs et qu'on va essayer de faire un carnage de loin. Ce sera plus raisonnable. Donc s'ils ne bougent pas, on les allumera de loin. La portée est quand même très très importante. On va bientôt pouvoir commencer les hostilités. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les envoyer là-bas. Pour les occuper des fuyards éventuellement. Alors, on va essayer de faire du skirmish. Regardez-moi ces dégâts. C'est juste terrible. Ça commence à fuir partout, là. On va calmer ça. Orion, on va l'envoyer au contact. Non, c'est une ville, donc on va s'arrêter là. Trois pertes, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Les archers font un carnage. Vous voyez ça à 60 ici. Je pense qu'une rangée d'archers en skirmish, ça va faire mal. Ça va faire mal dans ce jeu. Et c'est que le premier niveau d'archers. Donc, vous imaginez bien qu'avec le tiers supérieur ou les tiers supérieurs, ça va être quelque chose. Effet de frappe. Bah, écoutez, c'est parfait, ça. Donc, on va occuper. Donc, je vais récupérer une ambre, si je compte bien. Donc, j'en aurai quatre. C'est bien ça. Donc, c'est la première fois que je fais ça. Oui, donc c'est ça. Je n'ai qu'un bâtiment. Et je ne peux donc en construire qu'un et qui n'évoluera pas. Donc, il y a les revenus générés. Production de bûches. Ok. Une garnison, une reconstitution. Une garnison, un bonus. Gare d'expérience. Alors, dégâts des tirs plus 1%. Donc, je prends 10 villes comme ça. Ça veut dire que je peux avoir 10% sur toutes mes forces. C'est juste énorme. Croissance plus 2 dans toute la faction. Ça, si, c'est bien. Écoutez, je pense que vu mes problèmes d'argent, on va prendre ça. De toute façon, ça coûte 100. Alors, je ne sais pas si on pourra le détruire. J'imagine que oui. On en reparlera, donc. Mais, ça veut dire énorme, quoi. Énorme. Corian est monté. On va lui donner ça. Les autres... L'autre n'est pas monté. Ok. Alors, comment ça se passe en haut ? Le Dirtu est par là. Je pense que je vais peut-être rentrer chez moi, tranquillement. Pour redonner un peu de tenus à tout ça, là. Alors, l'alternative, c'est d'aller chercher Zaraxil. Mais Zaraxil, c'est très, très loin. Donc, le problème, c'est est-ce qu'entre-temps, la Gasconi ne va pas m'attaquer, quoi. Alors, je n'aime pas ça avoir tant d'ennemis. Il faudrait que j'arrive à les envoyer ailleurs pour essayer de calmer les choses, mais ça ne va pas se faire comme ça. Bienvenue dans les halles d'Athaloran. L'alliance défensive. On va faire ça. Ok. Donc, on ira, je pense, vers l'alliance défensive. Donc, eux... Évidemment, ils n'ont pas été détruits. Où ils sont revenus, je n'en sais rien, d'ailleurs. Le Visonland, ça ne va pas fort. Et ici... Ça ne va pas très fort, tant qu'on aura ces problèmes-là avec nos alliés. Je n'aurais peut-être pas dû aller jusque-là au niveau de nos alliés, mais... Vous voyez, il y a quand même beaucoup de gens qui ne nous aiment pas. Ça fait quand même beaucoup. Donc, je vais laisser Durtus débrouiller. Donc, la question que je me pose, c'est... Est-ce que je rentre ? Où est-ce que j'attends encore un peu ? Bon, enfin, en attendant, on va passer le tour. 600 de paiement. Je pense que là... On va y aller à la lune crochue, donc... Peut-être que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. J'ai beaucoup d'ennemis, déjà. Non, pour l'instant, on va refuser. On verra plus tard ce que ça donne. Alors, j'ai une montée. OK. Le grand cerf est une créature révérée, adorée, renommée, etc. Donc, le chasser. Il y a d'air plus ou moins toutes les forces pendant 4 tours. Moi, je n'ai pas envie de réduire ma trésorerie, donc on va le laisser tranquille. Bon, évidemment, je n'ai pas de corruption vampirique actuellement, donc... Ça va faire qu'on ne fait pas grand-chose là-dessus, mais bon, ce n'est pas grave. Alors, ici. On avait dit que je chercherais à en faire un assassin. Donc, pour l'instant, on va continuer sur ce plan-là. Ok, donc, petit tour en diplomatie. J'aimerais bien qu'il soit en guerre... ...contre, par exemple, les Nekasé. Non. Évidemment, ils veulent m'entraîner dans la guerre contre les Nans. Pour l'instant, non. Ok. Donc, on va surveiller ça. Ça s'améliore un petit peu. Ça, ça continue à se détériorer. Ici, ça augmente. Ok, ok, ok. Pas de diplomatie pour le moment. Findle et Durtu. Il y a de belles armées, hein, chez eux. Ils ont de très, très belles armées. On va mettre ça. Bon. Donc, c'est l'heure du choix. Soit je... Soit je pars, soit je ne pars pas. Moi, je pense qu'on va y aller. On va essayer de forcer le pas, par contre, peut-être. En espérant pas tomber sur une embuscade, hein. Évidemment. Vous voyez, ils sont mûrs, hein. Il n'y a pas grand-chose. Donc, ce serait quand même une bonne chose. Allez, je passe le tour. Ok. Ça, c'est toujours positif. Donc, fatalement, effectivement, je n'ai pas fait ce qui était prévu. Alors, ça, c'est intéressant. Bon, c'est pour un petit bonus, hein, mais... On va le prendre, ce bonus. Ah, regarde qui est là. Donc. Est-ce qu'on peut y aller, déjà ? Je pense qu'on est trop court. En termes de revenus, de toute façon, on n'a pas grand-chose à faire ici, je pense. Donc, on passe le tour. On est en tant qu'allier, donc on va le faire en automatique. Donc, ils m'ont forcé la main. Ils ont pris la cité à ma place. Donc, ça veut dire que je peux repartir. Je pense que la faction a été détruite. Voilà. Les NKC sont détruits. Ok. La technologie est recherchée. Alors. Moi, je ne veux surtout pas dépenser de l'ambe pour l'instant. Alors, je n'ai pas de dryades et je suis loin de les avoir, donc on va plutôt aller là-bas. On ne sait jamais. Ça m'ouvrira ensuite des choses. Ah, il y a des trucs sympas. Donc, il faudra... J'ai vu qu'il faudra ça. Il faudra créer un bâtiment. Bon, après, il faudra voir. Les provinces de l'Empire, ça peut être pas mal. Augmenter la croissance de 50, c'est juste énorme. Est-ce que ça ne vaut pas une ambre, ça ? L'ordre public, plus 3. Avoir. 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 Ouais. Pourquoi pas. Ouais, ça, ça pourrait être utile aussi si on veut maintenir les alliances. Donc, on va faire ça pour l'instant et pour 6 tours. Alors, du coup, ils ont pris la ville. Alors, Orion monte. Alors, ça y est, il a les PV. Donc, maintenant, il faut que je vois si j'améliore ou pas ces unités de tirs. Parce que c'est quand même juste énorme. Bon, je vais quand même aller voir les bonus qu'il y a par ici. Ouais, tout ça, c'est intéressant, évidemment. mais... Donc, ça, c'est pour ses tirs à lui. Je me demande si pour une fois... Non, on va... Déjà, on va faire ça. Je me demande si pour une fois je ne vais pas... Faire bénéficier de ses bonus à son armée, en fait. Parce qu'augmenter les tirs et la valeur des tirs de tout le monde, c'est quand même juste énorme. Allez, on rentre au Berkai. On va essayer d'apporter notre bonus et voir si on ne peut pas se gérer un petit peu la... La lune crosswind. On ne peut pas passer, là. C'est quand même dommage. Donc, on va venir ici. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce stade-là ? On pourrait améliorer les choses. Donc, on se rappelle qu'il faut le guet de la forêt pour le chapitre. Donc, la logique, ce serait d'aller par là, sans doute. En même temps... Ah non, c'est dans 7 tours. Donc, j'aurai le temps de revenir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Ou à moins qu'on aille chercher une fois un autre bâtiment. Ça, c'est à voir. Mais bon. Je pense que mes archers ne sont pas si mauvais. Alors, sachant que leur portée, c'est 160. Donc, c'est 20, 179. Donc, là, on ne peut pas. 20, 179. Donc, il n'y a que les dégâts qui sont plus importants. Après, il y a peut-être des bonus, mais je pense que ce niveau d'archer, c'est largement suffisant. Donc, on va peut-être faire ça. Il faut que je regarde un petit peu mes revenus. C'est 271 par tour. C'est quand même pas énorme. Donc, ou alors, j'attends les 7 tours. Non, on va faire ça. Ce sera fait. Allez, vraiment, j'hésite. J'hésite, j'hésite. Moi, j'ai l'impression qu'avec les unités que j'ai, je pourrais quand même continuer comme ça. Donc, on va laisser les choses dans l'état. Allez, je passe le tour. Écoutez, moi, je vais accepter en espérant que mes alliés n'en prennent pas l'ombrage. Donc, ici, il n'y a plus rien. Alors, il y a une guerre visiblement entre Thillé et les Stally. ça, c'est une classique du genre. Donc, ici, on reste là pour l'instant. OK. Alors, petit tour en diplomatie et on va le faire souvent. Allianz défensive. Ah, c'est le traité avec la Gasconi qu'ils ne vont pas aimer, évidemment. et eux, c'est pareil. Tant pis, tant pis, j'ai pris ce risque. Alors, le Visenland n'est vraiment pas en forme. Alors, je suis toujours en guerre avec la Gasconi. Ah, oui. Moi, j'ai plutôt envie de faire la paix. Alors, ça va peut-être tout ça gêner mes alliés, mais on essaiera de travailler ça ensuite. Les relations avec les nains sont très, très bonnes. OK, OK. Allez, je passe au tour. Donc, si, effectivement, ça va bien avec la Gasconi et avec le paravent, je serais d'avis d'aller voir la Lune Crochue, du coup. OK. Mission en cours. 17 tours. Ouais. J'ai noté, mais je ne crois pas qu'on va le faire. Alors, on va rentrer chez nous. Histoire de se refaire. Donc, il y en reste 5 tours avant de passer un niveau de plus au niveau du bâtiment. Alors, à noter qu'on pourrait déjà changer ça, puisqu'on a les 5. Mais moi, j'aimerais bien aller plus loin au niveau du chapitre. Or, pour l'instant, ça ne me rapporterait que 2 000. Le guet de la forêt, je ne l'ai pas encore. Type enchanteur, je ne sais pas si j'aurai ça. Ah, les revenus, j'en suis bien loin. Donc, ouais. Il y a au moins, au moins, peut-être le guet de la forêt que je voudrais faire avant. Peut-être l'enchanteur. Dans tous les cas, je n'ai pas envie de me précipiter parce que... Ah oui, c'est ça l'idée. Parce que... Les colonies alliées me rapportent 3. Donc, ça veut dire que tout ça, ça peut changer. Donc, je pourrais être peut-être en déficit là-dessus. Alors, je ne sais pas quels seraient les impacts. Donc, attention quand même. Allez, je passe le tour. Ah, ah, ah. Voilà quelque chose que j'aimerais faire. Voilà, en effet, quelqu'un que j'aimerais bien choper. Alors, du coup... Je crois que je peux repartir, en fait, à la limite. Si je pouvais les choper, il faudrait qu'ils viennent par là. Allez, on passe le tour, on y croit. Pour l'instant, non, puisque justement, j'ai pris la décision de partir. Je vais y venir, c'est sûr. Ah, non, il s'en va, il s'en va, il s'en va. Il est très agressif, Farguilon. Très, très agressif. Je suis peut-être allé un peu vite dans cette alliance. Donc là, les noms... Il faut que je regarde quelles sont mes relations avec eux. Donc, ce n'est pas la fête. ça, c'est évident. Donc, non. On va essayer de chasser ça, on verra bien. Donc, il me reste trois tours à attendre, on va le faire. Regardez, l'ordre public n'est pas bon. On n'arrivera jamais à le choper avant. Oula, 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 oula. Ok. Ben, changement de plan et on n'a pas trop le choix. C'est retour par ici. et le prochain objectif, ça va être la lune crochue. Donc, la prochaine fois que les nains me proposent cette alliance, je vais y aller. Alors, à ce stade-là, non, je peux encore ne pas dépenser de l'ambre. le bâtiment, c'est quoi ? C'est le temple de Kurnus. Donc, on va aller voir ça. De toute façon, je ne peux pas puisque je n'ai pas la possibilité de le faire. Ok, le temple de Kurnus. Ça va être un des trucs qui se trouve à la fin, je pense, c'est ça, non ? Ouais, c'est ça. Ok, donc, il y a ces deux bâtiments-là et c'est ceux-là qui nous permettent de débloquer. Donc, je vais juste regarder ce qui serait le mieux. Donc, c'est ici. Alors, c'est pour la diplomatie, chance de trouver des objets magiques. Et puis, surtout, je suis plus avancé dans cette branche-là que dans celle-là. Et là, ce serait... Ouais, c'est pas mal quand même. Ah, c'est plus de la magie, en fait, derrière. moins 40% pour tous les bâtiments, c'est quand même pas mal. Et revenu généré, ouais, ok. Donc, moi, ce que je veux, c'est ça. Ce sera donc le temple de Curus. Alors, en attendant, comme je veux pas dépenser d'ambre, à moins que... non, de toute façon, je peux pas, il faut d'abord que je fasse ça. Ok, donc, on va faire ça en attendant. Même si ça m'est pas très utile. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette... Ah, c'est Skarsnik lui-même. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen, cette fois, de leur demander... Ah oui, je suis pas en guerre actuellement, en fait. Non, il y a un truc qui les dérange. Je pense que c'est le fait que j'ai cessé d'être en guerre avec... euh... La Gascogne. Donc, pour l'instant, on va rentrer au bercail. Et si Skarsnik s'en va, on ira prendre Grimald directement. Alors, je le vois plus, ça veut pas dire qu'il n'est pas là. Ok, ça me semble intéressant. Ici. Donc, le surplus est dans un. Donc, il me faudra 3 000. Ok, donc ça veut dire que je peux bien dépenser 3 000. Donc, dépenser 3 000. Ça, c'est 3 000, justement. Mais je vais peut-être attendre parce que j'ai dit que j'irais jusque-là. Ouais, donc on va pas dépenser l'argent, je passe le tour. Alors, je le vois plus, je sais pas s'il est pas revenu en embuscade. Ok, tout ça, c'est très bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer Grimald. On déclare la guerre. Bon, je vais faire la bataille et puis j'arrêterai là sur cet épisode. Ok. Bon, ça devrait être une rigolade aussi. Alors, on va essayer de placer les choses. où est-ce qu'ils vont être? Je n'en sais rien du tout. on va se mettre comme ça. Ça, ça va être les troupes de combat. Ici. Et là, on va envoyer derrière, on va les regrouper. Allez, c'est parti. On va accélérer un peu le mouvement. En face, ça ne bouge pas, de toute façon, on a bien compris l'idée. C'est quoi ça? Tiens, on va essayer d'allumer ça. On va voir ce que ça donne. C'est parti. C'est parti. Je pense que c'est une bonne chose de faire ça. on va On va faire charger derrière. Regardez-moi cette puissance de feu, les amis. Orion, je pense que en ce moment, je préfère t'avoir au cac. Ouais, ça va être un carnage. Donc, dès qu'on se met en skirmish, ça va être un gros carnage. Je vous le dis, moi. les tireurs, concentrez-vous là-dessus. Ici, ça lâche aussi. Donc, on va continuer. C'est pas très utile. puisque c'est une bataille de ville. 17 pertes. 17 pertes. Alors, sachant que mes archers... Ma cavalerie, vraiment, est très forte. Alors, ils sont un peu fragiles, j'avais vu sur une bataille précédente, mais ça vaudrait le coup, vraiment, d'avoir un autre régiment, au moins, pour qu'ils travaillent à deux. Et là, au niveau choc, sacré régiment de choc. Donc, on va... Voilà, on va récupérer ça. Moi, je pense que c'est une bonne démarche. Donc, Orion monte encore. Donc, on a dit... Qu'est-ce qu'on faisait ? Ah oui, on a dit... C'est juste fou, quoi. Dégâts des tirs, plus 3%, jusqu'à 15% des dégâts. On augmente les munitions. Eh, putain, c'est juste énorme. Oh là là. Bon, allez, ok. C'est décidé, on va aller chercher les bonus de tirs, quoi. Donc, ici, eh ben, comme... Donc, le choix, soit les revenus, soit les tirs. Je pense que je vais prendre les revenus. J'ai trop besoin d'argent. J'ai trop, trop besoin d'argent. Et donc, du coup, je peux y aller. Donc, 3000, j'ai, la pop, j'ai, et l'ambre, j'ai. Donc, on va prendre ça. Alors, du coup, il me reste effectivement de l'argent. Donc, je pourrais aller chercher ça. Mais je vais garder. Je pense que je vais être assez prudent là-dessus. ça apporte quoi, en plus ? Une croissance, des revenus, et puis les emplacements. Donc, c'est là où je pourrais éventuellement aller chercher le temple, ici, qui vaut 2000, donc c'est quand même assez raisonnable. Qu'est-ce qu'il me dit ? Oui, je n'ai pas le niveau, bien sûr. Alors après, peut-être que j'irai chercher ça pour pouvoir recruter les enchanteurs, puisque dans le, dans l'objectif chapitre, c'est ce qu'on me demande. Donc, en faisant ça, le guet, donc je suis capable, c'est une question de finance. Ça, je suis capable aussi, question de finance. Ça, ça sera impossible, je vous le dis tout net. Et donc ça, j'ai l'ambre, donc j'ai même une petite marge de manœuvre. Alors le problème, c'est que, ce que je me dis, c'est que, je ne sais pas si ça, effectivement, ça ne va pas, si la ville est le reprise, j'imagine que ça n'ira pas. Bah écoutez, c'est pas mal. Je crois que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je vous dis à très vite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada